Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte, hâte, hâte de vous tourner et de vous partager puisque comme vous avez pu le voir déjà dans le titre, ça y est, ma deuxième collection de bijoux est sortie ! Sous-titrage ST' 501 Du coup pour ceux qui n'étaient pas au courant, l'année dernière, en fin d'année, j'avais sorti une première collection de bijoux que vous avez en partie sous les yeux puisqu'elle était très très grosse, on avait 60 pièces au total. Pour cette deuxième collection, je suis toujours en collaboration avec Aglaya, c'est eux qui fabriquent les bijoux. Ils sont fabriqués en France, on est toujours sur du bijou qui est... du bijou qui est éthique et responsable, donc fabrication française, les chênes par exemple en argent sont en argent 100% recyclés, les pierres sont 100% naturelles et également quand vous passez une commande, il y a 5% de votre commande dans son ensemble qui est reversée à l'association de votre choix. Vraiment au moment du panier, vous avez juste à sélectionner à quel asso vous voulez que vos 5% soient reversés, donc c'est aussi solidaire. Pour cette nouvelle collection, personnellement j'avais plusieurs objectifs. Le premier qui était très important pour moi, c'était que ça soit facile à associer avec les anciennes pièces, donc les pièces qui sont sorties précédemment, de façon à ce que si vous étiez déjà fait plaisir avec une pièce précédente, vous n'ayez aucune difficulté à l'associer avec une des nouvelles pièces. Ça c'était vraiment très important pour moi. La deuxième chose qui était très importante pour moi, c'était qu'il y ait toujours ce côté astucieux, avec des bijoux qui sont utilisables de plein de façons différentes, en fonction soit de vos humeurs, soit de vos besoins aussi, puisqu'on ne porte pas le même genre de bijoux, je ne sais pas, au mariage de vos amis que dans la vie de tous les jours. Enfin en général, on se pimpe un peu plus pour ce genre d'occasion-là. Donc vous avez des bijoux qui sont très très versatiles, plein de façons de les utiliser, plein de façons de les porter, dont une pièce en particulier que vous pouvez porter vraiment de plein, de façons différentes. Vraiment, quand je vous dis plein, c'est avec une asymétrie, sans asymétrie, avec une seule pierre, avec deux pierres, avec trois pierres, enfin vraiment, je vous montre ça un peu plus tard dans la vidéo, mais vous allez voir que c'est absolument dingue. Et le troisième point qui était important pour moi pour cette nouvelle collection, c'est qu'elle soit estivale. Donc ça implique de choisir de nouvelles pierres, et je me suis bien fait plaisir. Donc pour ça, on a tout simplement décidé de repartir de deux pierres qui étaient existantes dans les collections précédentes. Donc on a repris le quartz rose, qui était dans le trio quartz rose, grenat et labradorite, le trio qui était un peu plus hivernal. Et on a repris également le quartz rutile doré, qui lui faisait partie de l'autre trio, c'était citrine, quartz fumée et quartz rutile doré. Donc quelque chose de très très chaleureux, avec des tons solaires, qui étaient plutôt pour la section automne. Et on a ajouté une troisième pierre, qui était vraiment super fraîche au niveau du coloris, pour avoir ce côté un peu plus estival. Et on a choisi de prendre l'aventurine. C'est une très jolie pierre, c'est un verre qui est extrêmement doux, qui peut tirer un petit peu sur le verre d'eau. Je trouve que ça rajoutait justement cette dimension rafraîchissante, dont on a bien besoin en été. C'est un trio qui marche hyper bien, que ce soit avec la version plaqué or ou la version argent. C'était important donc pour moi que les pierres matchent bien entre elles, mais c'était important aussi qu'il y ait une suite logique au niveau des designs. Et ça, on l'a fait de deux façons différentes. La première, c'est qu'on a décliné certains designs qui vous avaient beaucoup plu dans la précédente collection. Par exemple, il y avait le bracelet La Parisienne, qui était un bracelet avec une pierre carrée au centre, monté sur une chaîne boule. Donc elle a des petites boules, littéralement, sur la chaîne. Ça, c'était un modèle qui vous a beaucoup plu. Donc on s'est dit qu'on allait vous le décliner pour que vous puissiez vous amuser à les superposer, en avoir un peu plus au poignet, si vous aimez bien avoir ce rendu-là. Moi, j'aime beaucoup. Donc on a décliné ce modèle-là, avec cette fois le design cabaret. Donc exactement le même principe, mais la goutte au centre. Et également l'élégante, avec du coup la petite pierre seule au centre. Évidemment, on ne pouvait pas sortir cette collection estivale sans reprendre les designs des bagues. Donc en fait, là, on a décliné littéralement la bague cabaret, qui est donc celle-là, avec la goutte. Mais avec les nouvelles pierres, la bague lumière, pareil, donc celle avec les trois pierres, on l'a décliné également. Et la bague la parisienne, pareil, on l'a décliné juste ici. Et comme vous le voyez, ça s'associe hyper bien avec l'ancienne bague. Donc là, juste à côté, j'ai cabaret dans le modèle grenat plus la bradurite. Je vous ai dit qu'on avait décliné certains modèles. Donc on avait par exemple les créoles la parisienne, qui était donc une paire de créoles comme celle-là. Et au bout, on avait le petit carré. Ça vous a plu ? On vous a entendu ? Donc on l'a décliné, ici, il y a les créoles l'élégante, avec la petite pierre en 4 mm. Et ici, vous avez les créoles cabaret, avec la goutte, cette fois, au bout. Et ce qu'il y a toujours de très très pratique et de très très bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter 45 000 créoles, puisque ça se détache. Voilà. Ce sont des petits charms, en fait, si vous voulez. Donc vous pouvez tout à fait, hop, le prendre et changer de charms. Et on a un nouveau modèle, mais que je ne peux pas vous montrer, puisque c'est le seul que je n'ai pas encore. C'est le modèle Opéra. C'est mon modèle chouchou, parce qu'il est très 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 délicat, mais il met vraiment bien les pierres en valeur. Et vous savez que c'était vraiment mon objectif avec cette collection-là. Donc cette fois, on a une chaîne simple, mais sur laquelle on n'a pas monté une seule pierre, on en a monté deux directement. Et ça rend juste trop bien. C'est hyper délicat, frais, lumineux, et en même temps, ça reste intemporel. Ils vous ont tellement plu dans la précédente collection qu'il fallait bien qu'on trouve un équivalent dans cette nouvelle. Donc je parle de l'anneau, l'artiste, et de la bague, l'artiste, qui était vraiment des anneaux tout simples. L'anneau d'oreille ne nécessitait pas de piercing, donc c'était hyper pratique. Cette fois-ci, on a décidé de le décliner, mais en version double. Donc on a maintenant l'anneau, le poète, et la bague, la poétesse. Vraiment, c'est la même base, donc ça s'associe hyper facilement avec le reste, sauf que cette fois, on est sur un double anneau, qui est très pratique à porter, puisque du coup, on garde toujours le même écartement. Je le porte ici actuellement, le petit anneau. Vraiment, il n'y a pas besoin de piercing. Là, je l'ai juste passé. Vous voyez, je viens juste de le retirer. Et il y a juste à le remettre sur votre cartilage. Vous pouvez le porter relativement bas, vous pouvez le descendre sur le cartilage, ou vous pouvez vous amuser aussi à le remonter. Il faut juste bien penser à resserrer pour que ça pince un petit peu et que ça maintienne. On a parlé des bracelets, on a parlé des bagues, et on a parlé de certaines boucles d'oreilles. On va maintenant aborder la pièce la plus astucieuse de toute la collection, jusqu'à ce jour, puisqu'elle peut se porter de plein de façons différentes. Mais quand je vous dis plein, vous n'êtes pas prêts. Je vais vous montrer ça tout de suite. Laissez-moi vous présenter les boucles d'oreilles lumière. Comme le nom l'indique, il y a les trois pierres sur la boucle. Ici, on a la petite aventurine, juste là. On a le quartz rose, et tout au bout, on a ici la petite goutte de quartz rutile dorée. Cette paire de boucles d'oreilles, déjà, je vous laisse admirer quand même le truc. C'est plutôt sympa. Mais au-delà d'être jolie, elle est très, très bien pensée. Et je vous montre tout de suite pourquoi. Si vous retirez ici la boucle d'oreilles, vous allez très, très vite vous rendre compte que vous pouvez faire un truc absolument extraordinaire. Et c'est ça. Vous pouvez retirer les éléments les uns des autres. Ce qui fait qu'en fait, avec cette paire-là, vous n'avez pas une seule paire de boucles d'oreilles. Vous n'avez éventuellement que l'aventurine. L'aventurine plus le quartz rose, l'aventurine, le quartz rose, le quartz rutile doré, ou encore, juste l'aventurine, avec simplement le quartz rutile doré. Donc vous n'avez pas une seule possibilité, deux possibilités, trois possibilités, mais quatre possibilités, avec une seule, et même paire de boucles d'oreilles. Et ça, c'est seulement si vous voulez le porter de façon symétrique. Parce que si un jour, en fait, vous voulez vous amuser à sortir de chez vous, avec d'un côté la triplette, et de l'autre côté, juste l'aventurine, bah rien ne vous en empêche, en fait. Sauf si, comme moi, vous n'arrivez plus à retrouver le tout de votre oreille, mais sinon, rien ne vous en empêche. Ah, ça y est. Il y avait un petit problème technique. Voilà. Si vous voulez vous amuser à sortir comme ça, avec un côté en mode, oui, non, moi, je ne me prends pas trop la tête, et puis un autre côté en mode, et kaboum, vous pouvez. Rien ne vous en empêche. Les colliers. Les colliers. Le premier sautoir, c'est celui-là, qui est le sautoir La Parisienne, cette fois, avec la pierre, donc, carrée au centre, et l'aventurine au bout. Il est super simple, assez discret, puisque, bah, cette fois, la petite pierre, elle est tout en bas, donc vraiment, en fait, ça attire le regard, juste là où il faut, mais de façon très subtile. Et derrière, on vous a proposé aussi ce grand sautoir-là. Donc là, on est plus sur un côté un petit peu années 30, de vraiment le grand grand sautoir, sautoir-lumière, puisqu'il y a bien les trois pierres, en fait, d'intégrer à l'intérieur de la chaîne. Donc là, par exemple, j'ai le quartz rose, au bout, j'ai l'aventurine, et sur le côté, j'ai le quartz rutile doré. Il est super pratique, puisque vous pouvez le mettre et le retirer très, très facilement. Voilà. Je vais le remettre tout de suite. Et si vous décidez de le porter en double tour, ça marche aussi, ça rend hyper bien. C'est pas du tout le même résultat, mais personnellement, j'aime beaucoup aussi, donc ça peut être, voilà, une façon de le porter. Au niveau des colliers, on vous a rajouté un petit truc bien malin, bien pensé. C'est une petite chaîne, en fait, qui est juste ici, et que vous pouvez venir accrocher sur n'importe lequel de vos colliers, que ce soit ceux-là ou d'autres. Donc là, vous voyez, je viens juste de retirer le sautoir, la parisienne, et vous avez bien la petite chaînette supplémentaire qui est accrochée directement dessus. Donc en fait, je transforme mon sautoir, qui était simple, en un sautoir toujours, mais avec un double rang. Voilà pour cette nouvelle collection, j'espère que ça vous plaît, que vous êtes enthousiaste par rapport aux différentes pièces, qu'il y a peut-être des choses qui vous ont tapé dans l'œil. Moi, je suis super fière et très heureuse de vous la présenter aujourd'hui. Pour rappel, vous avez accès à la totalité de la collection en cliquant sur le lien en barre d'informations, vraiment, vous tombez sur la page dédiée à cette nouvelle collection. Vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver sous chacun des produits énormément de photos et de mises en scène différentes pour vous donner des idées aussi d'associations au niveau des pièces, mais aussi pour vous permettre de les voir sous différents angles, tout ça, tout ça. On a fait un énorme shooting dans Paris, c'était absolument incroyable. Vraiment, Montmartre à 8h du mat, c'est très calme et c'était très agréable. On a été aussi sur les toits d'un hôtel qui nous avait évidemment donné l'autorisation. C'était un moment assez magique. je pense que j'aurais jamais mis les pieds en fait sur les toits de Paris à un autre moment que là. Une vue à 360 de folie, enfin vraiment, on voyait les Invalides, la Tour Eiffel, Montmartre évidemment. Enfin, on voyait plein de choses. Le dôme du Grand Palais, enfin les toits du Grand Palais, c'était absolument incroyable. Il y avait la Madeleine juste à côté aussi. Je m'en remets toujours pas. Voilà, on voulait une collection à l'image de l'imaginaire collectif de la Parisienne. Voilà, un truc qui soit gay mais élégant, qui soit féminin mais intemporel. Et je pense que vraiment, ça pouvait pas être un meilleur lieu de shooting que cet endroit-là. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas aussi, si vous passez une commande, à utiliser Margotis puisque mon code est toujours valable. Il est valable sur l'ensemble du site, y compris ma collection. Je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même vachement pratique à connaître. N'hésitez pas d'ailleurs, si jamais vous procurez un de ces bijoux-là, à me taguer, taguez-moi, sur vos photos, sur vos stories, même juste sur la réception de votre commande, si jamais vous n'osez pas vous montrer. Voilà, je comprends totalement. Mais juste taguez-moi ou envoyez-moi un petit message en privé. Je serai super contente de le revoir comme pour la première sortie. Et moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Vidéo astuce anti-acné parce que oui, j'avais prévu de la sortir. Non, j'ai pas eu le temps de finir de la monter à cause du shooting, tout ça, tout ça. Mais on se revoit très très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, bon shopping. Ah, là, je pouvais pas finir autrement. Bon shopping. Et regardez-moi ça. Non mais, franchement, quand même, on en parle ? William m'a quand même dit, quand il a vu pour la première fois ces boucles d'oreilles-là, il m'a dit, texto, j'adore, on dirait une impératrice. C'est un bon compliment, je crois. pas chaman c'est possible. Arte